Toi, tu débarques, t'es novice, tu comprends rien à ta vie, t'es complètement perdue. Et puis t'en as là qui arrivent, Koh Lanta c'est leur deuxième maison en fait. T'en penses quoi des gens qui ne se confinent pas ? Je sais pas si je dois dire la vérité parce que sinon je risque de m'emporter. Plus sérieusement, ce que je pense des gens qui ne respectent pas le confinement, c'est un manque de respect pour ceux qui vont travailler, surtout pour le personnel soignant. Les fois où je sors pour travailler et que je les vois tous dans la rue en train de se balader parce qu'ils se disent non mais c'est bon ça fait 4 semaines qu'on est en confinement. Je le prends vraiment comme de l'égoïsme pur, mais vraiment pur, parce qu'ils se sentent bien donc ils se disent que ça ne les concerne pas. Et du coup moi le soir quand je vais travailler, que je vois mes collègues qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, ça me... ça me les met là, vraiment. Tout ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit, sur ça il n'y a pas de soucis. C'est juste que par certains moments, je me dis, punaise, j'aurais aimé que telle chose soit montrée ou telle chose soit montrée, mais je reviens vite à la réalité en me disant que l'émission ne tourne pas autour de moi, qu'on ne peut pas mettre tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai dit parce qu'on est parti, on était une vingtaine d'aventuriers, que dans un épisode, il y a 3-4 jours qui sont condensés là-dedans. Je me fais une raison et je me reprends. De toi à la télé ? Ça me fait très 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 bizarre de me voir à la télé. Je suis une personne qui a énormément de mal avec mon image. Physiquement, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup beaucoup de mal. Après, ça me fait plaisir de me voir parce que c'est toute l'aventure qui remonte, c'est toutes les sensations, l'adrénaline. Donc je suis partagée, je m'insupporte vraiment physiquement, j'aime pas ma voix. Mais sinon quand même, ça me fait rire. Quand je me vois avec les autres, c'est que des très bons souvenirs. Mais ça fait bizarre. Pour une première, ça fait bizarre. À chaque fois, j'ai quand même une petite appréhension devant ma tête et tout. Et t'en penses quoi du retour des 5 héros ? Quand on a vu les 5 débarquer sur la plage, on s'est vraiment tous demandé mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quel rôle ils vont avoir dans l'aventure ? Est-ce qu'ils vont se mettre contre nous ? Est-ce qu'ils vont être dispatchés dans les équipes ? Beaucoup d'adrénaline qui monte parce que je me dis, il va falloir se la donner parce qu'ils ont un certain niveau. Alors que toi, tu débarques, t'es novice, tu comprends rien à ta vie, t'es complètement perdue. Et puis t'en as là qui arrivent, Koh Lanta, c'est leur deuxième maison en fait. Mais après, je me suis dit, prends-le comme un challenge en plus. Et c'est ça que j'ai trouvé excitant, c'est de pouvoir se mesurer au plus grand. Donc j'étais partagée mais au final, je suis restée sur un avis plutôt positif en me disant qu'il pourrait aussi nous apporter du coup. Et que voilà, c'est le jeu donc allons-y. Ahmad sur le camp, moi j'avais beaucoup de mal à le cerner. Pour moi, quelqu'un qui fait des stratégies, c'est pas quelqu'un qui est fiable. C'est normal, il n'y a rien de péjoratif à ça. Mais c'est qu'on sait pas du coup quel rôle il joue, s'il dit vrai, s'il dit faux. Il est à fond dedans donc j'étais plutôt partagée, je n'arrivais pas du tout à le cerner. Je me suis quand même très vite aperçue que c'était un bon mec, c'est un très très bon gars. Il a le cœur sur la main et en plus il fait trop rire ce poids. Et bah écoutez, c'était pas le buffet à volonté. Voilà, je vous apprends rien. C'était très très dur. Ça me faisait hyper mal de voir soit mon petit coquillage, soit une noix de coco. C'était moi qui m'occupais des repas tous les soirs de l'aventure. Que j'ai pu faire, je me disais, purée mais chez toi, ce que tu fais là, c'est même pas le dixième de ce que tu manges sur un repas. Et on en faisait qu'un de repas. Ouais franchement c'était la chose la plus dure. Mais là je suis trop contente d'avoir retrouvé toute ma nourriture. Tout va bien. Et t'en penses quoi de Claude ? Alors, Claudus c'est un très très grand aventurier. Moi il m'a scotché sur les épreuves. T'as pas le temps de démarrer que lui il est déjà là-bas en fait. Après c'est un petit filou, il est très 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 malin. C'est un petit escroc ce mec. Moi je l'ai vu, il a quand même le vice. Mais il me fait rire parce que c'est Claude quoi. C'est son personnage. Très filou le petit Claudus, très filou. J'étais très contente de faire mon aventure avec lui.